Ça te mette-tu de la pression à toi, Victoria? Parce que là, vous habitez ensemble à cette heure. Oui. Là, j'imagine que des fois, je ne sais pas, toi, tu voudrais peut-être participer à faire ça, de la bouffe, ou est-ce que tu laisses tout à Bob, tu sais? Oui, mais tu sais, je sais cuisiner, je pense. Tu cuisines très bien. Tu m'as cuisiné, moi, je dirais, ça fait un an, ça fait peut-être 5 et 8 repas, mais c'était tout le temps très, très bon. Merci, mon amour. C'est tout le temps bien assaisonné. Ça, c'est surprenant, puis c'est signe qu'elle sait cuisiner. Souvent, le monde, ils font une super belle recette, puis ils réussissent, mais ils oublient que le sel et le poivre existent. Moi, je viens de la cuisine française un peu plus, où le sel et le poivre, quand on reçoit l'assiette sur la table, c'est assaisonné. Mais il y en a qui ont été élevés à se faire taper ses doigts, soit à mettre du ketchup, du sel ou du poivre. C'était comme, non, non, tu défais pas un meal avec ça. Chez nous, on met les 3 sur à peu près tout. Oui, moi, je mets beaucoup de ketchup. Non, mais Bob, il apprécie vraiment. Tu peux y faire comme n'importe quoi, puis il va le dire, genre, 5 fois, c'est tellement bon. Merci. Sérieux, c'est genre le meilleur, je sais pas, la meilleure pizza que j'ai mangée. Il est vraiment comme reconnaissant. Ah oui? Ça enlève la pression. J'aime ça me faire recevoir. J'aime recevoir aussi. J'adore que le monde vienne chez nous. Puis là, je vais acheter du vin. Puis là, je fais un encore. Puis il faut que tout soit parfait. Puis tu sais, les couteaux à droite. Puis je deviens super anal. Là-dessus, pour un gars qui est tout croche puis qui passe sa vie en jean puis en T-shirt de Michael Jordan. Je deviens très pointu quand il est temps de manger. Mais j'aime vraiment ça, qu'on me reçoive à la maison. Du monde dans le chat, si vous voulez me recevoir, let's go. Elle sortait pas avec un Mexicain? Genre, oui, c'est un Mexicain. Puis après, genre, deux ans, je ne vais pas encore dire ça. Un Indie, oui. Putain, tu as fait euthanasier tes deux chiens pour aller acheter un nouveau sport. Non, non. Le monde n'y pense ça que je les ai abandonnés sur le coin d'une rue. Ça, ça a été un passage, ça... Oui, toi, tu vois ça dans mes stories. Oui, ça, ça a été un petit bout dans ta vie. Puis c'est ça, je voulais pas sauter là-dedans de suite. Je voulais te préparer à ça, mais vu qu'on est rendus là, je me disais... Parce que là, vous êtes un power... Vous êtes littéralement un power couple sur Internet. Je disais au début, à Bob, on va mettre un power couple. Ben oui, ben oui, tu sais. Watch out, Véro et Louis. On s'en vient. Mais premièrement, comment vous vous êtes rencontrés? Comment c'est arrivé, ça? C'est-tu Bob qui t'a cruisé dans l'EDM? Oui, absolument. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est Thomas. On a déjà raconté l'histoire, je pense. C'est Thomas Levesque. Thomas, il m'a tagué dans un de ses posts, ses tweets. Puis là, j'ai dit à Thomas, genre, « Hé, je savais pas que tu connaissais Bob Lechef. Je le trouve vraiment beau, ce gars-là. » Puis il a comme pris un screenshot de ma conversation avec lui puis il l'a envoyé à Bob. Ah! Puis moi, je l'ai envoyé à Victoria. Je n'ai jamais dit mes secrets à Thomas Levesque. Comme ça, tu me trouves cute. Oh, nice! Wow! Mais ça fait-tu peur parce que, tu sais, nous autres, on t'a suivi, admettons, puis on a vu que, tu sais, on a vu, tu t'es... Tu sais, t'étais beaucoup en Australie. T'as été... Ça, t'es en Australie, c'est ça? Non, au Mexique. Au Mexique! Non, mais tu niaises ou quoi? Ah non, c'était... Oui, c'est ça, c'est ça. C'est Charlie qui s'était trompé dans son podcast. Ça fait que Victoria, toi, t'habites en Australie. Je fais, « Popantou, Dieu! » C'est peut-être à cause de moi parce que Jer, il m'appelle pour que j'y suggère des... Ça fait que c'est peut-être moi qui a induit Jer en... Je pensais que tu miaisais, là, puis tu... Non, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête... Mais oui, c'est ça, t'as habité au Mexique. T'étais mariée. Oui. Puis t'as été mariée, comme... Pas longtemps. Non. Puis là, t'as vécu une rupture. Oui. Puis en même temps, c'est une rupture qui est devenue ni plus ni moins publique. Il a fallu que tu l'expliques au monde. Comment t'as vécu ça, t'sais? C'est parce que... Tu sais, c'est ça aussi, les gens, ils voient les médias sociaux, là. Fait qu'ils s'attendent. Mais comment je vais... T'sais... Mais tout le monde, ils s'incrustent dans ta vie. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, il n'y a jamais personne qui me demande des questions. Il est où, ton chat? On ne voit plus ton chat, ces médias sociaux. T'as changé de blonde. Comment ça? Il n'y a personne qui me pose ces questions-là. Moi, mon public est plus jeune, aussi. Mais c'était difficile parce que c'était comme une rupture à distance. Puis genre, il a fallu que je gère, t'sais, comme... Oui. Ma vie là-bas, l'annoncer là-bas aux gens, l'annoncer sur les médias sociaux. Puis pas longtemps après, t'sais, Bob et moi, on est tombés en amour, là. Oui. Puis, t'sais, ça a été comme vite, nous, là. Mais t'sais, on se cachait parce qu'au début, j'étais là, OK, non, non, mais les gens, premièrement... T'sais, moi, j'ai annoncé ma rupture, mais j'étais déjà séparée depuis quelques temps. Puis là, après, j'étais comme, OK, non, non, mais je peux pas, t'sais, avoir un nouveau chum, là. Fait qu'on se cachait, littéralement, pour s'en lasser. J'avais pas le droit de tenir sa main sur la rue. J'avais trop de choix. Là, comment t'expliques ça? De quoi? Puis en plus, avec votre écart d'âge, tu pouvais dire, genre, ben, je fais du gardiennage. Je suis son père. Ce qui est déjà arrivé, là. Ah oui, on s'est déjà fait. On a loué un chalet puis le peuple est un chalet comme, c'est ta fille. Je suis comme, on repasse à soir puis soir dans le jacuzzi que c'est weird. Mais, toi, Victoria, t'as-tu appris de ça? Parce que, tu sais, en même temps, tu veux essayer de garder un jardin secret dans ton couple, tu sais. Avez-vous discuté de ça? Genre, ce qu'on montre, ce qu'on, tu sais. Ben, c'est que tu montres ce que tu veux montrer, là, dans le fond. Moi, mon mariage, ça faisait 10 ans que j'étais avec le même gars. Fait que, tu sais, ça me gênait pas de montrer notre mariage, notre maison. Bon, je ne l'ai pas vraiment montré, mais notre vie, là. En plus, je ne suis pas une vlogueuse. C'était juste comme des stories. Ouais, ouais. Puis avec Bob, ben, tu sais, nous deux, on est comme vraiment intenses, puis vite, là. On est plus dans le web, aussi. On fait un peu la même chose parallèlement, juste des sujets différents. Ouais, fait que... Ça se rejoint un peu. Ben, on s'expose, c'est ça. On s'expose quand même pas mal. Puis, mais non, je pense que... Parce que, tu sais, parce que... Mais les gens ont... C'est ça, tu sais, comme Bob disait, est-ce que les gens, ils ont commencé à s'immiscer dans votre relation, tu sais? Tu sais... Des fois, on a des petits commentaires. Ah, pas tant. Pas tant, non. Le monde, ils sont vraiment comme... Au début, au début, genre, t'as déjà un nouveau chum. Ben, la différence d'âge, ça, c'est tout le temps, un commentaire qui revient. Mais sinon... Non, les gens, ils nous aiment bien. Genre, j'ai des bons commentaires. Parce que, tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est... C'est pas tant quand vous êtes ensemble, mais en même temps, tu sais, vous devez... Tu sais, c'est... Vous devez mettre ça dans l'équation que ça se peut qu'un jour, ça fonctionne pas, que vous soyez plus ensemble. Puis souvent, c'est là que ça chie. Tu sais, on l'a vu un petit peu avec James C puis avec Lisanne. C'est-à-dire, les gens, ils se sont sentis le besoin de choisir un camp. Est-ce que ça... Tu y as pensé ou... Vous allez là-dedans un peu intuitivement. Oui, puis tu sais, on est fiancés, on compte se marier genre à l'automne. Oui, oui, d'avant. Ah, pour vrai? C'est cet automne. Wow! Bravo, bravo! T'es la barnouche! Mais c'est ça. Fait que, tu sais, maintenant, le mariage, je pense, c'est quand même, malgré que les deux, on a déjà été mariés puis ça n'a pas fonctionné, mais c'est quand même, tu sais, une grosse décision de vie. Fait que montrer sur les médias sociaux, je trouve ça quasiment que c'est moins gros que le mariage, non? Oui. Tu sais, le mariage, c'est la décision ou genre avoir un enfant ou tu sais, ça, c'est des grosses décisions. Fait que tu sais, se montrer, si on se laisse, bien, je vais être plus triste que mon mariage. Ah, moi, si on se laisse, moi, c'est ça, je garde ça. Je veux dire, le monde l'apprendront par eux-mêmes. Oui, oui, oui. De bouche à arrêt. J'annoncerais pas ça sur les médias sociaux. Ça finira pas. Non. Il y avait, il y a un documentaire, c'est un documentaire que j'écoute une fois par année, ça s'appelle « We Live in Public ». Puis c'est un des premiers, le gars, il s'appelle Josh Harris. Puis c'est une espèce de, il faisait des expérimentations avec les débuts d'Internet dans le temps que le streaming, c'était avec genre « Real Video » puis « Real Audio ». Tu sais, c'était vraiment dans les débuts 92-93. Oh, shit. Ça, c'est… Oui, oui, c'est les « early years ». C'est avant qu'on se rencontre au JT Utah « Trade Deadline Special ». Exact. Oui, oui, oui. On était quand même des précurseurs du direct. Oui, oui, tout à fait. Et Chris, oui, j'avais ma plateforme, j'avais une… Tu étais le seul qui était capable de le faire, en fait. Oui, oui. On se fiait beaucoup sur toi. C'était dans le temps de YouStream. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens de YouStream. C'était la plateforme pour faire du streaming dans le temps qui a complètement, qui a été racheté puis qui a complètement flopé, là, tu sais, c'est Twitch qui a tout ramassé. Mais dans ce documentaire-là, le gars, il fait plusieurs projets vraiment d'envergure puis un peu éclaté. Puis un de ses projets, c'est qu'il s'était fait une blonde puis il avait mis des caméras partout chez eux, tu sais. Il y en avait même jusque dans les toilettes, là, tu sais. C'était genre, vous allez nous voir tout nu, vous allez nous voir prendre notre douche, avoir des ébats sexuels, tout ça. Mais un moment donné, le couple, tu sais, tout ça a comme divisé le couple puis là, bien, les gens prenaient un petit… Mais ils continuaient d'habiter ensemble, mais c'est juste qu'ils ne se parlaient plus puis là, bien, ça a créé une division, tu sais. Puis là, je me disais, ah, tabarnouche, c'est un danger quand tu t'exposes. Absolument. Mais dans une toute autre lignée, cette semaine, j'ai eu l'appel pour faire une… Je ne dirais pas laquelle, mais pour faire une télé-réalité avec des célébrités et moi, je ne le ferais pas et je pense que j'aimerais ça, je pense que j'aurais du fun à faire ça, mais c'est la réaction des gens vis-à-vis… Je veux dire, moi, j'en écoute des télé-réalités avec des célébrités, puis je déteste les gens soudainement. C'est des gens en plus, j'imagine, parce que moi, je connais les gens qui vont là, je suis comme, tabarnak, je ne savais pas qu'il était à lui-même, c'est donc un petit crasseur. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada